Et comme pour mieux aborder toutes les problématiques qui font l'actualité de l'heure, l'ambassadeur de Russie au Gabon vient d'organiser une conférence de presse, conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé l'organisation très prochaine à Libreville de plusieurs manifestations. Les détails, c'est avec Charles Obamondo, Tanguy Tsaka dans notre rédaction. C'est un rendez-vous classique observé scrupuleusement chaque année par l'ambassadeur de Russie au Gabon. Pour la présente édition, le diplomate russe a fait le tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale et à tous les niveaux où se trouve impliqué son pays, notamment le positionnement de Moscou par rapport au conflit en Ukraine et en Syrie. La responsabilité du maintien de foyer de tension latente dans le sud-est de l'Ukraine encombe entièrement aux autorités de ce pays qui, au lieu de remplir leurs engagements, tentent de réseter toute la faute sur la Russie. D'autres crises n'ont toujours pas résolu la situation en Syrie. L'implication énergique de la Russie dans les affaires de la Syrie a contribué à l'élimination des forces principales du groupe terroriste Daesh dans ce pays. Autre question abordée avec la presse, les prouesses technologiques réalisées en matière de fabrication de nouveaux armements, l'économie nationale soutenue par une croissance remarquable et l'élection présidentielle prévue pour être organisée ce mois de mars 2018. Quant aux relations de coopération avec le Gabon, Dimitri Kourakov a réaffirmé le dynamisme de cette coopération. Il faut constater qu'en 2017, les relations bilatérales ont continué à avoir une tendance positive, ce qui donne des raisons d'espérer à leurs compétences proches. En outre des dialogues politiques traditionnels, il y a des signes que plusieurs projets verront le jour dans le domaine économique. Au titre des annonces, l'organisation très prochaine d'une exposition vente d'objets d'art et d'un mini-tournoi de football inter-établissement à Libreville, ceci pour faire la promotion de la Coupe du Monde qui se jouera en Russie en juin 2018.